Un accouchement, c'est un moment auquel on rêve longtemps lorsqu'on est parent. En effet, pendant des mois et des mois, on visualise ce moment et évidemment, on souhaiterait plus que tout au monde que ce soit parfait. C'était d'ailleurs le cas en ce qui concerne Easyfox et son conjoint Luc. Non seulement le couple avait rêvé de ce moment pendant les mois de la grossesse, mais en plus, les deux futurs parents avaient dû faire des pieds et des mains pour que leur rêve se concrétisent et ainsi, ils avaient dû subir des traitements de fertilité. Toutefois, lorsqu'est venu le moment pour le petit Freddy de venir au monde, une grosse surprise attendait les parents, les infirmières, les docteurs et même le nouveau-né. La mère a bien voulu partager avec le Huffington Post, le moment très embarrassant ou en poussant afin d'expulser son bébé, une explosion de caca a littéralement aspergé ceux et celles qui étaient présents dans la salle d'accouchement. La sage-femme m'a demandé de pousser très fort et c'est là que le caca a commencé à sortir. Je ne pouvais plus m'arrêter d'expulser ce caca qui tombait dans le plateau devant moi à cause de la pression. La mère croyait alors en avoir fini avec ce problème embarrassant, mais quelques heures plus tard, le travail continuait et le bébé était prêt à sortir. Ils y racontent qu'elle a dû pousser encore très longtemps alors qu'à chaque contraction, du caca continuait de sortir. Puis, lorsque l'équipe médicale décide d'utiliser des forceps pour retirer le bébé, une explosion de caca survient, aspergeant ainsi les infirmières, les docteurs et même les murs de la salle d'accouchement. Izzy termine son histoire en expliquant qu'au moment où on a posé son bébé sur elle, comme il était recouvert de sang et d'excréments, les premiers mots de la maman furent « Je t'aime, mais tu es dégoûtant ». Izzy Fox, 28 ans, et son partenaire Luc, avaient du mal à concevoir leur premier enfant. En tant que tel, vous pouvez imaginer leur excitation quand, après un traitement de fertilité, Izzy est finalement tombée enceinte. Tout s'est relativement bien déroulé tout au long de la grossesse d'Izzy, à part le fait qu'elle était en retard de 10 jours avant même d'avoir commencé le travail. Elle n'avait pas de plan de naissance à l'époque, car elle savait que le processus serait horrible, quoi qu'elle fasse. Elle ne s'attendait pas à ce que cela prenne une tournure humiliante et grossière. Il était une heure du matin quand Izzy est entrée en travail et sa sage-femme est allée directement au travail, demandant un échantillon d'urine. À ce moment, alors que les sages-femmes attendaient pour recueillir son urine, les problèmes ont commencé. Alors qu'elle faisait pression pour pousser, des matières fécales ont également commencé à s'échapper. Les sages-femmes professionnelles en ont ri et ont continué. Mais ensuite, les contractions ont continué à empirer et à se rapprocher, ce qui a entraîné encore plus de caca, surtout à 7 heures du matin. Bientôt, plus de crottes sortaient à chaque contraction. Les pauvres sages-femmes étaient très délicates, essuyant simplement tout cela rapidement, mais Luc, le partenaire d'Izzy, avait une vue complète, hilarante et grossière. Des dilatations inégales ont fait monter les tensions dans la pièce, car la fréquence cardiaque du bébé d'Izzy commençait lentement à diminuer. Izzy a dû continuer à changer de côté aux besoins en raison de l'inégalité. Lorsque l'horloge a sonné à 12 heures, le médecin a pris la décision d'effectuer une épisiotomie. En épargnant les détails semblants, c'est essentiellement lorsqu'un médecin fait une coupe chirurgicale pour agrandir l'ouverture par laquelle passera le bébé. Mais le bébé restait obstinément sur place, alors le médecin a mis des pinces. Cela a causé une douleur extrême à Izzy et beaucoup de pressions supplémentaires. C'est à ce moment-là qu'elle s'est sentie se déchirer douloureusement et elle a explosé. Non, littéralement, elle a explosé du sang, des crottes, et plus partout dans la pièce et les professionnels de la santé. Oh, et son bébé est aussi parti. Il était couvert des choses habituelles, mais aussi des matières fécales de sa mère et autant que Izzy l'aimait au moment où elle le voyait, elle savait aussi qu'il était extrêmement grossier à ce moment précis. En fait, les premiers mots que le petit bébé a jamais entendu ont été sa déclaration à cet effet. Izzy et Luke ont maintenant une histoire de naissance absolument hilarante à raconter, et leur fils, qui l'ont nommé Freddy, est à la maison et profite de sa toute nouvelle vie et de son nouveau monde. Beaucoup de gens aiment l'honnêteté et la franchise d'Izzy. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous entendez beaucoup sur l'accouchement. C'est parti. Sous-titrage ST' 501